Voilà, un grand merci aux organisateurs, aux collègues de cette rencontre d'un type nouveau, ai-je compris, Novita Squae Furoris, pour le dire avec Ovid, qui est aussi par là assez redoutable aux petites archéologues et épigraphistes confrontés à des psychanalystes et des historiens de l'art. Autant le dire tout de suite, ce n'est pas le regard de Narcisse qui sera l'objet de mon exposé, mais un certain regard sur Narcisse. J'aurais sans doute à m'en excuser si les organisateurs de cette rencontre n'avaient pas été dûment prévenus qu'en invitant un historien doublé d'un archéologue et d'un épigraphiste, il courait le risque de voir la journée partir d'emblée dans la mauvaise direction. Non pas celle de l'introspection, de la psychanalyse précisément, des rapprochements avec l'art contemporain dont notre jeune ami est un très avisé connaisseur, mais celle d'une enquête vers un passé lointain où le mythe même de Narcisse avait probablement un tout autre caractère, à supposer qu'il exista déjà en ce temps séparé d'une autre par au moins trois millénaires, même davantage. Un mythe grec, on le sait bien, mais il importe de le marquer clairement d'entrée de jeu, se distingue d'un conte ou d'une fable par deux traits au moins. Ce sont d'abord les liens étroits qu'il entretient avec le monde des dieux, même lorsque la divinité paraît ne jouer qu'un rôle assez discret, en l'occurrence. De fait, bien souvent, le mythe est là pour expliquer un rite religieux, une réalité cultuelle, une singularité de la personne divine. C'est, comme on dit, son caractère éthiologique. D'autre part, et ceci, bien entendu, est en rapport avec cela, puisque la religion hélénique, en dépit de sa foncière unité, se décline en autant de versions qu'il y a de contrées et de peuples. Le mythe a un enracinement géographique et même topographique, lié qu'il est à une réalité du paysage. Il n'est pas de rocher qui naît son nom. Noulum est sine nomine saxum, disait le poète Lucain au 1er siècle de notre ère, en évoquant la visite de Jules César à Illion, dans le pays des Troyens, une contrée particulièrement chargée, il est vrai, de souvenirs mythiques. On n'est pas nécessairement très attentifs, aujourd'hui, à cet aspect des choses. Prenons notre mythe de Narcisse. Il importe sans doute assez peu aux psychanalystes, aux philosophes, aux artistes de savoir que Narcisse avait dans le monde grec une terre d'élection, ce que j'ai appelé une patrie. Or, le coin de pays où il fut l'objet de vénération et de crainte, ce n'était ni Sparte, ni Athènes, Argos, ni Cyclades, ni la Crète, ni l'Asie mineure, c'était la Béotie, au sens le plus large du terme, que ce terme a pu avoir dans l'histoire de la Grèce centrale. Oui, Narcisse fut, dès sa naissance, à sa mort, un Béotien. Mais nous ne donnerons, évidemment, aucune connotation dépréciative à ce certificat d'origine. Voilà une chose que le lecteur Dovide, même le moins sensible à cet ancrage géographique du mythe, ne saurait méconnaître entièrement. S'il prend la peine de lire au livre 3 des Métamorphoses, notre source la plus ample et la plus célèbre, le récit des malheurs du héros. Certes, il lui est loisible d'ignorer, par exemple, que le fleuve Céphys, que vous voyez là, au nord du lac, que le fleuve Céphys, père de la nymphe qui donne le jour à notre Narcisse, est un important cours d'eau qui, venant de Phocis, de la montagne, de Delphes, se jette dans ce lac Copaïs. Ce lecteur est de même bien excusable s'il ne cherche pas à détecter derrière l'épiclèse Rhamnoussia que porte la divinité qui, chez le poète, est invoquée par les victimes du dédain de Narcisse, la présence de Némésis, grande divinité, cette Némésis de Rhamnon, d'aise de la vengeance, ou plutôt de la justice distributive, comme on dit, avec son temple magnifique, à proximité, à la frontière de la Baie aussi, en direction de l'Athique, à proximité de l'Ebaie. Mais comment ce lecteur, comment ce lecteur pourrait-il ne pas voir qu'en réalité, tout, dans ce livre III, est béotien, ou plus exactement, thébain ? Unité géographique qu'un artiste du XVIIe siècle, déjà, a su illustrer en réunissant, dans une même image et gravure, toutes les métamorphoses constituant la matière de ce livre III. Le mythe de Narcisse étant représenté précisément au cœur de l'image, précédé par l'épisode du chasseur béotien Actéon, transformé en cerf, vous le savez, pour avoir vu la nudité de la déesse Diane, en quoi, d'ailleurs, il se rapproche singulièrement de notre Narcisse, puisque les deux héros chasseurs et tous deux proches d'Artemis ont vu ce qu'ils ne devaient pas voir. Et l'on aperçoit également, en bas à droite, le dragon que vient d'abattre Cadmos, fondateur de Thèbes. Puis, l'illustre Thérésias, devint attitré du héros édipe, thébain lui aussi, enfin, des épisodes liés à Dionysos, dieu dont Thèbes était le lieu de naissance reconnu. Ovid nous donne donc ici un véritable panorama de la mythologie thébaine, au point que deux philologues américains se sont demandés si Narcisse n'était pas, pour le poète, une espèce de substitut d'Édipe, dont l'absence, effectivement, peut surprendre, encore qu'elle soit sans doute explicable. Le destin des deux héros, ayant en commun le fait que, pour le plus grand malheur, leur plus grand malheur, ils découvrent un jour leur identité, ou disons, leur vrai visage, Édipe, au terme d'une véritable enquête policière, pour confondre le meurtrier de son père, Narcisse, par hasard, on l'a rappelé, d'ailleurs s'il faut appeler hasard la volonté implacable des dieux, en venant se reposer au bord de l'eau miroitante d'un étang. C'est d'ailleurs Thérésias, on le rappelle, qui, chez le poète des Métamorphoses, met en garde la mère de Narcisse, cette nymphe lyriopée. « Son fils vivra longtemps, heureux, sous-entendu, pour autant qu'ils ne se connaissent pas », c'est la fameuse phrase que vous avez citée, qui est centrale. Le moins qu'on le puisse dire, donc, c'est qu'Ovid a joué sur les accointances de Narcisse avec les figures les plus célèbres du panthéon Thébate. C'est toutefois dans les sources littéraires grecques qu'il faut aller chercher les informations les plus précises sur la localisation exacte du mythe. Notons au passage que ces textes ne sont guère plus anciens que celui des Métamorphoses. Le principal est même plus récent, puisque l'historien et voyageur Pausanias a vécu seulement au IIe siècle de notre ère, à l'époque des empereurs Antonins. Mais l'érudit qu'il était avait lu passablement d'ouvrages remontant au moins à l'époque dite hélénistique, c'est-à-dire vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ. En outre, à la différence d'Ovid, il avait pu recueillir sur place, en Béossie même, des traditions orales. En tout cas, c'est de façon très précise qu'il situe, je reviens à la carte, qu'il situe le malheur de Narcisse auprès d'une fontaine qui, de son temps encore, portait le nom de Narcissou Péguet, source de Narcisse. Cette étendue d'eau n'est pas, il faut bien le voir, n'est pas rigoureusement localisable sur le terrain. Mais il ressort de l'itinéraire du voyageur qu'il était proche de la ville de Tespi, donc qui est au sud-ouest de Thèbes, pas très éloigné, d'une vingtaine de kilomètres. Ce rattachement du mythe au pays tespien, plutôt que proprement thébin, paraît bien avoir pour origine l'essor, à Tespi même, du culte d'Eros. Du culte d'Eros, le fils d'Aphrodite, le plus sage des dieux, comme aimait à le dire Marguerite Jursenard, en évoquant précisément la visite de l'empereur Adrien à Tespi. C'est qu'au voisinage des ruines de cette ville a été découverte, il y a bien longtemps, une remarquable inscription grecque que vous avez sous les yeux, qui nous a conservé la très poétique dédicace de cet empereur Philellen à l'archer serviteur de Cypris, donc à Eros, Cupidon, qui, poursuivre l'épigramme, habite Tespi au pied de l'hélicon près du jardin fleuri de Tespi, Narkissou para Kepon anteonta. Vous avez le mot Narkissou que vous distinguez à la ligne 3. Voilà donc une indication des plus précieuses, mais qui ne vaut pas nécessairement pour une époque très ancienne. On voit cependant que dès l'époque d'Ovide, qui est en même temps, rappelons-le, celle des très nombreuses fresques pompéiennes représentant le mythe de Narcisse, notre héros est vu comme un habitant de Tespi plutôt que de Thèbes. Posanias le qualifie du reste expressément de Narkissos o Tespius. C'est en ville même de Tespi, pas à la campagne, que le mythographe Conone, assez exact contemporain d'Ovide, localise le suicide violent, cette fois, suicide violent de Narcisse. Du sang versé par cette mort volontaire naît le Narcisse, sans qu'il y ait, à proprement parler, métamorphose d'un homme en une fleur. Mais l'auteur en question met également Narcisse en relation avec Eros. Il fait de lui un homme qui dédaigne l'amour, contempteur d'Eros, upéropthèse et rotos. Dès lors, au dire de Conone, la mort de Narcisse est pour les Tespiens un motif d'honorer encore davantage, avec plus de ferveur, leur dieu toujours victorieux. Et il y a là peut-être, comme j'en ai fait ailleurs la prudente suggestion, une référence implicite à un événement important dans l'histoire de cette ville de Tespi. La création d'un grand concours athlétique en l'honneur d'Eros, les Erotideia, littéralement la fête du petit Eros sculpté, allusion probable à une très célèbre statue de Praxitèle, dont nous avons le reflet, éventuellement, dans ce beau marbre du musée du Vatican, car cette statue était censée être revenue à Tespi en 86 avant Jésus-Christ. Thèbes ou Tespi ? Telle semble être, par conséquent, la seule alternative laissée aux érudits pour retrouver les traces éventuelles du culte de Narcisse. À supposer que cette figure mythologique ait accédé au statut de héros, c'est-à-dire d'un être participant tant soit peu à l'essence divine et toujours potentiellement influent sur la vie des mortels. Or, force est de constater que Posanias, pourtant intéressé, toujours, par les vieux cultes héroïques, est muet là-dessus à propos du Narcisse de Tespi. Même chose dans le récit de Conone, où notre héros, dans tous les sens du terme, ne fait visiblement l'objet d'aucun culte de la part des Tespiens, voué à l'adoration exclusive de leur petite héros. Dans l'épigramme de l'empereur Adrien, on aura noté de même que la seule divinité invoquée est héros. Narcisse est là nommée qu'au titre de voisin ou peut-être d'adversaire du dieu de l'amour. En réalité, c'est un autre bout du pays béotien qu'il faut aller chercher les vestiges possibles d'un culte de Narcisse. C'est là seulement que se dessinent progressivement les traits d'un héros, c'est-à-dire d'un demi-dieu, si l'on veut, d'une singulière importance et d'une antiquité insoupçonnée jusqu'il y a peu. Donc vous avez une autre carte sous les yeux qui montre un itinéraire qui se dirige vers l'île d'Eubé. La charnière entre la baie aussi et l'Athique, et l'Eubé, c'est le territoire d'Europos, situé à proximité de l'embouchure d'un fleuve qui vient du centre de l'Abbé aussi, se jetant dans le détroit de l'Eubé, l'Azopos. Or, le géographe Strabon, contemporain de Vide, signale qu'au voisinage d'Europos se trouvent trois choses dignes d'intérêt. Trois curiosités touristiques, si l'on peut dire, qu'il n'a certes pas vu lui-même, il faut bien le voir, il n'a pas voyagé dans ce pays, mais il a des lectures importantes. C'est d'abord le lieu dit Graia, nom d'une localité qui figure chez Omer dans ce que l'on appelle le catalogue des vaisseaux au champ d'œuf de Liliane. C'est ensuite le sanctuaire du héros Amphiaraos, le sanctuaire de l'Amphiaraion, mis au jour depuis longtemps, une dizaine de kilomètres de la ville vers l'intérieur, je n'en montre pas d'image, il est bien localisé et connu. C'est enfin le tombeau de Narcisse l'Érétrien, Narcissos au Érétrieus, surnommé le silencieux, ou plutôt le silencière, Sigelos. Car, écrit le géographe, il convient de se taire en passant devant lui. L'information remarquable, elle prouve en effet l'existence d'un culte rendu à ce héros, dont le mnéma, le monument commémoratif, devait faire l'objet de libations, mais sans que proférez un seul mot. Si l'on se taisait, ce n'était pas, je pense, pour observer une minute de silence à la mémoire d'un mort, car tout défunt en principe exigeait le même respect, mais pour détourner les passants d'engager une conversation avec le défunt. Selon une habitude qui se reflète en maintes épigrammes funéraires, on interroge le mort, il répond par le biais justement de l'inscription. Ici, les questions ne seront pas bienvenues. Il ne faut pas demander à Narcissos qui il est. Cela va contre notre rencontre. Il ne faut pas demander à Narcissos qui il est exactement, ni surtout comment il se trouve là. Cela pourrait en effet réveiller d'antiques malédictions. Le héros prématurément disparu, n'ayant certainement pas succombé à une mort naturelle, mais ayant dû être la victime d'un coup du sort qui mit fin brutalement à sa jeune vie. Passé, bonnes gens, il n'y a rien à savoir. Car Narcisse de sa demeure souterraine pourrait bien dans son désir de vengeance se montrer redoutable. Ici encore, une comparaison peut se faire avec un héros chasseur déjà mentionné, Actéon le Béotien, dont le fantôme, d'après Posanias, désolait le pays béotien justement. Il fallut sur le conseil de l'oracle de Delve retrouver et enterrer ses ossements, puis faire des libations funèbres au pied de sa statue elle-même fortement liée à un rocher. Ce que Strabon nous apprend également de Narcisse, c'est que ce héros n'était pas à proprement parler local, épicorique, comme on dit de façon un peu pédante. C'était un homme d'Érétrie, Narcissos aux Érétrieuses. La cité bâtie exactement en face d'Europos, vous voyez la vue du canal ici. La photo est prise de l'Eubé même, l'Acropole d'Érétrie, et la région limitrophe entre l'Athique et la Béotie en face, l'Europie. Les érudits n'ont pas su tirer grand-chose de ce témoignage de Strabon. Ils se sont bornés le plus souvent à noter que le tombeau de Narcisse devait être situé tout près de ce sanctuaire d'Amphiaraos, Amphiaraion, voire intégré dans son périmètre puisqu'il était mentionné par le géographe directement après ce sanctuaire. Mais l'induction est tout ce qu'il y a de plus arbitraire. En réalité, il n'y a aucune vraisemblance à localiser le mnéma du héros érytrien à l'intérieur des terres. Tout invite au contraire aujourd'hui à le chercher près du rivage de ce fleuve Azopos que les gens des rétris d'ailleurs prirent l'habitude d'appeler Oropos, poursuivie d'une évolution sur laquelle je n'entre pas. C'est là, en effet, que des fouilles récentes ont dégagé les ruines d'un établissement très archaïque, des ruines que je ne vais pas non plus commenter, remontant au 8e siècle avant Jésus-Christ, site où l'on a désormais les meilleures raisons de reconnaître la mystérieuse ville de Graia, justement, mentionnée par Strabon, située près d'Oropos et déjà par Aristote. Or, la tradition la plus ancienne, la mieux établie, assure que c'était une cité érythrienne, polis érythrias, donc en comptoir fondé par les gens de cette cité. N'est-il pas clair désormais que le tombeau de Narcissos aux érythrieuses est à considérer comme une espèce de relique, un souvenir sacré de l'occupation de cette région, donc de l'Europie, en face d'érythrie, à haute époque, car Érythrie était alors une des plus puissantes cités de la Grèce. Ils avaient dû y implanter, éventuellement récupérer à leur profit le culte d'un héros considéré comme étant natif de l'Eubé, ce qui était pour eux peut-être le meilleur moyen de proclamer l'Antiquité de leur droit à dominer sur cette région. Leurs prétentions furent d'ailleurs rapidement contestées par leurs puissants voisins d'Athènes et de Thèbes. Ce qui est particulièrement intéressant pour notre propos, c'est qu'il y a deux autres indices en réalité de cette origine insulaire et non pas continentale du héros Narcisse. A l'intérieur toutefois, vous le voyez bien, d'une région qui a une certaine unité, cette grande B aussi. Le premier est connu depuis longtemps mais il a été regardé avec méfiance parce qu'il nous vient, il est vrai, d'un texte latin assez médiocre, tardif, corrompu en certaines de ses parties qui n'a en lui-même pas grande autorité. Le commentaire du pseudo probus, le commentaire du pseudo probus au bucolique de Virgile. Le témoignage de ce grammairien du IIIe siècle de notre ère paraissait ne pas devoir peser bien lourd. Face à la tradition Thébène, Thébène, représenté assez massivement par Ovid, par son émule le poète Stas, d'un côté et de l'autre par les auteurs grecs de l'époque romaine, Conone, Posagna, sans oublier le témoignage très important d'Adrien. Pourtant, la notice du pseudo probus pouvait donner à réfléchir puisque, en termes fort précis, s'y trouve affirmé le fait que la fleur appelée Narcissus, mentionnée par Virgile mais en passant en dehors de tout contexte mythographique, tire son nom du héros Narcissus, fils d'Amarintus, à Narciso Amarinti Filio, lequel Narcisse était érétrien de l'île de Bé qui fuite érétrieuse ex insula Euboea. On reviendra dans un instant sur la filiation bien intéressante indiquée par le grammairien latin. Mais il faut préalablement faire mention du second indice que l'on peut, je crois, sans abus de langage, considérer comme une véritable preuve. Cette preuve nous est fournie en effet par deux inscriptions trouvées sur le site même d'Érétrie dans cette ville Béenne dont l'école suisse d'archéologie en Grèce a entrepris la fouille depuis un demi-ciel. Coup sur coup effectivement en 1973 et 1976 ont été mis au jour ces deux morceaux de marbre appartenant manifestement à des dédicances. L'une avait été trouvée par la Genevoise Christiane la regrettée Christiane du nom mais qui ne l'a pas publiée. L'autre par moi-même au sommet de l'acropole. Lors de fouilles en 1973 dans ce grand quartier de l'ouest et l'acropole que vous distinguez à une distance d'un kilomètre à peu près de la mer. Revenons alors sur ces deux textes. Ces deux fragments avaient en commun malgré un certain nombre de différences une particularité remarquable entièrement nouvelle. Ils faisaient l'un et l'autre mention du nom Narquitos ou plutôt de l'adjectif féminin Narquitis à l'évidence tiré de ce nom qui s'accordait avec le mot phulet signifiant tribu c'est-à-dire en l'occurrence un groupe ethnique au mieux dans la cité grecque une subdivision civique. On apprenait ainsi d'un seul coup plusieurs choses. La première c'est que la forme locale et ancienne du nom de Narcisse n'était non pas Narquissos ou Narquissus comme on le voit dans toute la tradition littéraire et même dans une mosaïque des époques impériales trouvées près d'Antioche oui c'est la forme Narquissos avec un seul sigma mais donc Narquitos ce qui du reste n'était pas trop surprenant car dans la zone linguistique embrassant la baie aussi la tique et justement la baie centrale le double sigma du grec commun ainsi dans le mot célèbre comme Thalassa Thalassa la mer est représenté par un double tau on dit là Thalata ce phénomène s'observe dans de très anciens toponymes dont certains nous sont nous sont nous sont nous sont nous sont familiers je crois que de mes pages sont sautées mais enfin ça n'est pas très grave vous avez des toponymes comme Lycabethos le Lycabeth d'Athènes voilà un de ces vieux un de ces vieux toponymes où en Béochie près de l'E.B le toponyme Mycalethos que l'on voit sous la forme Mycalethos donc ces deux formes de V devaient tout à fait alterner et on peut considérer donc celle de 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 comme la plus ancienne je vais retomber sur mes pieds voilà la seconde chose que nous enseignent les nouvelles inscriptions des rétribes c'est que Narcisse était bel et bien considéré dans cette cité et dans cette cité seulement selon toute apparence comme un héros local puisqu'il avait été jugé digne de donner son nom à l'une des sulai à l'une des tribus au nombre de six comme j'ai pu l'établir d'une manière qui semble désormais assurée ce tableau le montre je ne vais pas le commenter dans le détail rassurez-vous il avait l'existence subhonorée de six subdivisions du corps civique de cette cité subdivisions dans lesquelles se répartissent un certain nombre de communautés villageoises mais les noms de ces communautés étaient jusqu'ici inconnus donc on a à travers les inscriptions la preuve que Narcitos Narcisse était placé à un très haut niveau qu'il avait été sélectionné en quelque sorte parmi les héros locaux pour donner son nom à l'une de ses tribus ce que prouve enfin la découverte des années 70 signalée brièvement mais rendue publique il y a peu d'années seulement c'est que le héros Narcisse était connu dans cette région au moins de la Grèce depuis une époque bien antérieure à celle que suggérait toute la tradition littéraire dont aucun écrivain ne remonte plus haut que le premier siècle avant Jésus-Christ et il en va de même des documents iconographiques car il faut bien voir que les inscriptions que vous avez eues sous les yeux si elles datent elles-mêmes des alentours de 300 avant Jésus-Christ elles sont le reflet d'un système démocratique qui sur le modèle de celui d'Athènes avait été mise en place déjà aux alentours de 500 avant Jésus-Christ on possède du reste pour Érythrie une inscription qui atteste bel et bien l'existence de tribus dès le 5e siècle avant Jésus-Christ il fournit le nom de l'une d'entre elles un peu obscure c'est la Mekistis un autre adjectif tiré du nom d'un héros peu connu de nous qui s'appelait Mekistos et ce héros qui n'eut pas la chance de Narcisse en quelque sorte il n'a pas obtenu cette renommée universelle que seul peut donner un beau malheur si il est raconté par un grand poète autrement dit la jeunesse du mythe ou du moins celle de la figure de Narcisse vous distinguez les deux aspects se voit d'un seul coup projeté un demi-millénaire plus haut qu'on ne pouvait le soupçonner avant la découverte de la narquithide et il n'est pas du tout sûr que cette vertigineuse remontée dans le temps doive s'arrêter en si bon chemin car le moment est venu d'exploiter une information dont on n'avait pas su faire grand chose jusque là je veux parler de la filiation qui chez le pseudo probus rattache le jeune homme d'Erythrie à un héros nommé Amarintus bien entendu ce lien familial est à prendre au second degré c'est une invention mythographique et non pas un extrait du registre des naissances mais il faut néanmoins prendre ce lien très au sérieux car ce n'est jamais de manière arbitraire que dans les cités on établissait ces généalogies divines ou héroïques c'est un fait qui aujourd'hui est reconnu par tous les historiens on peut donc on peut donc se dispenser de s'interroger sur les raisons qui amenèrent les hérétriens à faire de cet Amarintus le père de Narcisse c'est manifestement parce qu'il était le héros éponyme comme on dit d'un très ancien bourg de l'Ebet qui s'appelle Amarintus dont l'ancienneté a été encore prouvée si besoin était parce que le nom même d'Amarintus est préhélénique par la découverte d'une tablette mycénienne de Thèbes de l'Académie de Thèbes un autre pays de Narcisse qui indique le nom de Amarutodé dans cette écriture très syllabique qui est notre toponyme Amaruntus pour les hérétriens Amaruntus se trouvait d'être le siège de leur principal sanctuaire extramuros la demeure sacrée d'Artemis Amarussien Diana Amaruntis dit Tite-Live lieu de rencontre de tous les obéens dans une fête annuelle Sacrum Anniversario au surplus un autre garmérien que Probus et grec celui-là nous le dénommé Étienne de Byzance nous indiquait que selon la tradition le toponyme Amarintus était tiré d'un certain chasseur d'Artemis Il s'en suit que Narcisse l'hérétrien était fils d'un grand veneur d'Artemis de la déesse chasseresse et devait être nécessairement lui aussi un habile chasseur faisant partie en quelque sorte de l'entourage de la déesse cela paraît autoriser quelques conclusions sur la nature même de notre héros à date ancienne que Narcisse ait été un héros chasseur comme Actéon comme Hippolyte comme Méléagre tant d'autres figures mythologiques ne fait du reste aucun doute dans une mosaïque d'Antioche de date assez tardive on voit notre Narcisse en très bonne compagnie des plus grands chasseurs vous le voyez à la mode du 4ème ou 5ème siècle de notre de notre air et de fait chez Ovid lui-même dans nos autres sources on voit que Narcisse court le gibier du matin au soir d'où son envie aussi de faire une petite sieste au bord de la source fatale chose intéressante il chasse les serres au filet in retia il les pousse dans les filets selon Ovid lui-même non à la pique cette manière de faire est caractéristique des tout jeunes chasseurs qui n'ont pas encore appris les règles de la chasse adulte de fait selon la très jolie formule d'Ovid Narcisse au moment du drame vient d'ajouter une année aux trois lustres déjà accomplis il n'a donc que 16 ans cette indication fait du héros un adolescent sur le point d'entrer dans l'âge adulte à la fois enfant et jeune homme selon l'admirable formule du poète puer juvenis que puer juvenis que c'est pourquoi il m'a paru légitime de risquer une hypothèse c'est que dans la perspective de la cité grecque en général dans celle des rétries en particulier Narcisse était vu comme un éphèbe sens technique du terme plus exactement comme un futur éphèbe mais l'éphèbos appelé entré dans l'éphébie ou service militaire que l'on connaît en particulier pour Athènes or Artemis déesse de la petite enfance nourricière des jeunes gens courotrophos entrenait des liens avec l'institution de l'éphébie on le voit très bien à Érythrie même à partir de plusieurs inscriptions qui montrent les éphèbes associés de près à la célébration des Artemisia la principale fête ils dansent ils font d'autres exercices on imaginerait donc volontiers que dans ce sanctuaire Narcitos éphèbe en puissance avait sa place aux côtés de la grande déesse ne serait-ce que comme enfant chasseur enfant sauvage Puer Selvis dit de lui le poète Stas chasseur noir ainsi qu'aurait pu le qualifier le grand historien français Pierre Vidal Naquet c'est-à-dire un chasseur non encore intégré à la société des adultes insensible aux appâts de l'amour rejetant également les jeunes gens et les jeunes filles peu soucieux même d'honorer la vindicative Artemis rivalisant en fait avec cette déesse toujours vagabonde et là aussi dans sa poursuite effrénée des bêtes sauvages l'hypothèse d'une cohabitation entre Narcisse je passe là-dessus entre Narcisse et Artemis peut s'appuyer sur l'iconographie de quelques pierres gravées connues depuis longtemps où l'on voit le jeune homme qui a suspendu son bonnet de chasse son pétassos à une branche d'arbre et se trouve debout à proximité d'une statue bien reconnaissable avec ses deux torches de la déesse Artemis mais cette idée déjà esquissée je tiens à le dire il y a 40 ans dans une revue de psychologie déjà une rencontre pas intéressante du point de vue des disciplines par le philosophe et philologue Pierre Hadot se fondent avant tout sur un parallèle à la fois mythologique et cultuel qui jusqu'ici a été négligé quand bien même les anciens avaient été frappés par les nombreuses similitudes existant entre Narcisse d'une part et un autre héros grec à savoir Iakintos ou Iacinthe les deux noms remontent à une très haute antiquité de fait la vie unanime des linguistes ils sont d'origine préhélénique l'un et l'autre ayant désigné dès avant l'arrivée des grecs deux plantes la bulbe qui présentent de nombreuses caractéristiques communes ces liliacées surgissent brusquement au premier printemps disparaissent ensuite pendant de longs mois aux yeux des grecs elles avaient pour cette raison une connotation funèbre on les associait au monde souterrain au royaume des morts dont elles signalaient la proximité la chose est patente Henri de Rydmatten l'a aussi noté dans son livre dès les plus anciens récits célébrant le mythe de Corée Perséphone fille de Déméter enlevée brutalement par Hadès dieu des enfers alors qu'elle cueille en toute innocence avec ses compagnes de jeu les fleurs les plus provocantes les plus envoûtantes Yacinthe dit justement le poète comme aussi le Narcisse Eduakinton Narcissonte l'association est très notable alors si les poètes plus tardifs ont repris tout naturellement le mythe de la métamorphose de notre héros en Narcisse ils n'ont pas manqué non plus de rattacher évidemment Yacinthe au héros laconien Yacintos qui était adoré avec une très grande ferveur dans le sanctuaire d'Amiclé près de Sparte à une vue de ce sanctuaire qui est localisé près de près de la ville de Sparte au cœur du Peloponnèse l'intérêt pour nous de ce rapprochement c'est que le culte Yacinthos est infiniment mieux documenté que ne l'est actuellement celui de Narcitos on connaît en effet dans le détail pour ainsi dire la fête des Yacintians on voit la place que ce héros occupait aux côtés du dieu Apollon dont il était certainement aimé mais par qui il fut néanmoins tué accidentellement disait-on puissante divinité primordiale comme évincée au profit d'un dieu plus récent on sait même que dans le calendrier de Sparte et de ses colonies proches ou lointaines il y avait un mois Yacintios et Cartémis sœur d'Apollon y était adoré comme Yacintotrophos nourricière Yacintos on peut ainsi conjecturer mais c'est une conjecture qu'il en allait de même mutatis mutandis comme on dit à Amarintos là aussi une ancienne divinité de la vitalité printanière notre Narcisse devait se maintenir en position subalterne assurément à côté d'Artemis peut-être qualifié d'Architotrophos nourricière d'Architos si cet adjectif non encore attesté a jamais été forgé par les gens d'Erythrée pour progresser ce sera ma conclusion prochaine pour progresser dans la connaissance de la figure fascinante qu'est le Narcisse primitif plusieurs voies s'offrent à la recherche j'en mentionnerai deux en guise de conclusion l'une est proprement archéologique il s'agit de retrouver le sanctuaire d'Amarintos de le fouiller d'y repérer éventuellement des traces du culte de Narcisse vous avez donc une vue ici d'avion depuis la région d'Aropos au-delà du détroit la ville d'Erythrée à gauche et à une dizaine de kilomètres de là le lieu d'Amarintos puis au-delà une vue sur la mer sur la mer Égée longtemps dans l'impasse cette enquête conduite dans le cadre des travaux de l'école suisse d'archéologie en Grèce est désormais sur le point d'aboutir à des résultats très encourageants en effet il est sûr aujourd'hui que comme je l'avais pressenti dit dès 1969 et écrit imprimé dans un mémoire une vingtaine d'années plus tard l'indication fournie par l'excellent Strabon sur la distance séparant le bourg d'Amarintos du rempart de la ville d'Erythrée est gravement erronée si précise qu'elle donne l'impression d'être à première vue ce n'est pas à sept stades soit à peine plus d'un kilomètre mais à soixante stades près de onze kilomètres que se trouvaient Amarintos et son sanctuaire erreur qui pourrait du reste n'être qu'une simple bévue de copiste une confusion entre la lettre Zeta valant 7 et la lettre Xi valant 60 mais je ne m'arrête pas ici sur cette question philologique après des années d'exploration en surface puis de prospection à proximité d'une colline et d'une route première découverte dans les années 2007 ou 2004 déjà en 2007 apparaît à bonne profondeur une fondation massive susceptible d'appartenir à un bâtiment du sanctuaire recherché tel était l'état des connaissances qu'en 2010 j'ai publié le petit essai sur la patrie de Narcisse car alors la fouille était bloquée depuis plusieurs années elle a pu reprendre en 2012 à proximité de cette fondation et vous constatez en effet sur cette image plus ou moins parlant d'un plan peut-être un petit peu abscond la présence d'un bloc ici d'un bloc de frise qui a effectivement fourni la preuve que l'on avait à faire à un grand portique chose qui a été entièrement confirmée ensuite voilà la grande fondation cette année même cette année même où les éléments recueillis ont été suffisants pour assurer l'existence de ce portique le long portique qui devait donc limiter le sanctuaire à proximité de la colline dont vous voyez les traces ici permettant dès lors d'avoir une idée relativement précise de la surface du sanctuaire à peu près 10 000 mètres carrés un hectare qu'il faudra à l'avenir fouiller moyennant évidemment achat et expropriation de terrain pour découvrir le temple lui-même avec peut-être parmi d'autres édifices secondaires un mnéma consacré au culte de Narcisse comme il y avait justement dans la Myclaion de Sparte un tombeau du héros Iacintos qui était intégré dans l'hôtel le Beaumos d'Apollon Iacintios donc l'espace maintenant fouillé est d'autant plus d'autant mieux délimité voilà le portique tel que nous le restituons au pied de la colline et qui limite l'espace du côté de l'Est ce cadrage est d'autant plus clairement établi aujourd'hui que grâce à des sondages de caractère géologique des carottages on a pu déterminer l'image tout récemment constituée par mon principal collaborateur Sylvian Bachar que tout ce rivage était donc beaucoup plus beaucoup plus intérieur et vous voyez que le sanctuaire se trouvait à proximité immédiate de la mer dans une espèce d'estuaire endroit marécageux comme les aiment Artemis et comme probablement les aimait aussi Narcisse le Narcisse poussant à proximité de l'eau voilà donc si vous voulez le paysage la patrie de Narcisse au sens le plus précis du terme mais je finis c'est l'épigraphie peut-être la science des inscriptions qui permettra de définir plus exactement la place de Narcitos dans l'imaginaire collectif des érythriens en effet dès à présent un nouveau document trouvé c'est cette pierre qui n'est pas très commode à lire mais il n'y a qu'un mot qui nous intéresse ici c'est le mot Fules Admetidos Fules Admetidos de l'inscription trouvée en 2011 que j'ai présentée l'année dernière devant l'Académie des inscriptions à Paris elle fait connaître une nouvelle tribu d'érythrie la fulée Admetis qui est exactement à mettre sur le même plan que la fulée Narquitis or la chose est importante un double titre pour la question de Narcisse quand on prend conscience que le nouvel éponyme sorti de l'ombre c'est Admetos n'est pas n'importe qui dans la mythologie grecque c'est un très grand une très grande figure un prince thessalien connu chez Eurypie l'époux d'Alceste femme admirable dont le dévouement va jusqu'au sacrifice de sa vie pour maintenir justement Admet vivant sous le soleil Admet était honoré dans le territoire d'Erythrie on le sait là encore par Strabon une phrase très importante vous voyez il dit c'est Admet qui a fondé le sanctuaire d'Apollon à Taminaï dans le territoire dans le territoire d'Erythrie le jeune Admet qui avait accueilli Apollon lui-même lequel animé d'une grande passion pour le jeune Admet s'était fait le serviteur volontaire de ce mortel pendant toute une année on voit par là me semble-t-il c'est ça qui est important si je ne me trompe c'est on voit à quel niveau les gens d'Erythrie situaient Narcisse dans la hiérarchie si vous voulez des dieux et des héros c'est-à-dire un héros un jeune homme en tout cas c'est leur point commun et qui était très proche des dieux qui parlait d'égal à égal avec avec les dieux tel était donc nécessairement aussi notre Narcisse à l'origine pas une figure d'opérette Narcisse non non c'est pas un aimable petit jeune homme s'amourachant de lui-même selon la tradition la plus évoluée c'est une un héros redoutable en raison de sa beauté même comme la fleur du même nom vivant au sein de la nature sauvage dans la complicité des hums mortels et il y a un dernier renseignement attiré de la nouvelle inscription un peu plus technique mais je vais très vite c'est celle qu'offre le tableau désormais des tribus des tribus érytriennes vous voyez la stèle ici reconstituée de ces quatre fragments il en manque un bout mais on peut assurer que dans la partie manquante il y avait en tout cas le nom de justement ce nom de Taminaï qui est le lieu du culte d'Admet selon la tradition rapportée par le géographe et historien Strabon il faut en déduire je vais très vite il faut en déduire voilà Taminaï qui est dans le territoire des rétrits vous voyez Amarintos vous voyez la ville également répartie dans ce vaste territoire et si on reprend le tableau vu tout à l'heure on peut désormais donner un nom à la tribu 4 qui sera l'Admetis où se trouvait le sanctuaire de Taminaï et par analogie par un nom purement analogique qui peut-être requiert encore une preuve définitive on peut nommer la tribu 3 Narquitis puisque c'est précisément dans cette tribu que se trouvent le bourg et le sanctuaire d'Amarintos à chaque héros était lié un grand sanctuaire pour une divinité majeure du panthéon olympien voilà donc ce que apportent ces inscriptions restera à trouver le sanctuaire lui-même avec des inscriptions comme celle-ci trouvées depuis au moins un siècle mais qui étaient érigées dans le sanctuaire Amarintos par les gens des rétrits on pourra ainsi désormais mettre notre Narcisse serviteur d'Artemis sur le même plan que les jeunes héros aimés d'Apollon eux le prince tessalien au Belcaval Admetos mais aussi Jacinthe Jacintos divinité déchue de la laconie victime du dieu en même temps et vénérée avec ferveur par les gens de Sparte Jacintos et Narcitos se retrouvent en quelque sorte c'était un peu perdu de vue ils se retrouvent notamment dans la célèbre toile de Nicolas Poussin au musée de Dresde l'Empire de Flore dont le sujet est emprunté très directement à Ovid non pas certes dans ces métamorphoses mais dans ces fastes livre 5 c'est moi de cette divinité florale Flore qui était vénérée à Rome au mois de mai c'est moi qui la première ai fait jaillir une fleur du sang d'Yacintos le thérape c'est-à-dire le spartiate toi aussi Narcisse tout quocoué Narcissé tu gardes ton nom dans les jardins cultivés toi dont le malheur fut d'être un autre sans être un autre infelix quod non alter et alter eras admirable formule dont je laisse maintenant à mes savants collègues le soin d'expliciter toute la richesse prégnante je vous remercie merci infiniment pour cette enquête cette investigation policière des origines qui nous a mené de Thèbes à Tespille en passant par Aurobos puis l'île de Baie et Rétri à Rame mais j'aimerais tout de suite ouvrir la discussion à tous discussion qui sera que je devrais limiter en étant respectable de sorte d'avoir une pause auquel je donne aussi beaucoup d'importance puisque ce sera aussi le lieu de discussion informelle donc j'ouvre les questions la discussion oui Jacques Chammet j'en ai une qui va directement dans le fil de ce que vient de dire Denis Knofer mais c'est à propos des sources archéologiques l'idée du miroir dans lequel vous avez pris Narcisse mais je suggérerais à Henri Grimmatun pendant qu'il est encore à Rome de s'interroger sur l'acnémi qui était le miroir de Diane avec une zone marécageuse tout autour les Italiens sont en train de faire des découvertes majeures dans le temps qu'on a retrouvé au bord de ce lac un temps gigantesque on a trouvé tout proche maintenant une sorte de théâtre et toute une installation à mettre d'ailleurs en rapport avec les bateaux les fameux bateaux dont on a retrouvé les épaves et donc là il y a tout un culte à Diane Diane qui se reflète dans ce lac dont ce lac est le miroir et c'est là on est sûr maintenant que ce culte est un culte italique les plus ancien donc c'est pas une chose qui s'est rajoutée donc il faudrait étudier aussi toute la comment on dit les cérémonies aussi qui se déroulaient autour de cela pour commencer à savoir les choses un petit peu mieux il y avait d'ailleurs un mythe très bizarre pour le le prêtre titulaire du temple devait être remplacé par un autre qui avait mission de tuer c'était un lieu où les esclaves fugitifs pouvaient se réfugier devenir prêtres même à l'occasion enfin je connais pas toute l'histoire mais il faudrait l'étudier aussi parce que ça marche vraiment de pair avec un petit peu tout ce qu'on vient de dire à propos de Narcisse après ça c'est dans le monde italien et Ovid il a dû connaître tout ça de très près merci infiniment en effet Némi il y a eu une petite exposition maintenant au musée national sur les bateaux mais je n'avais pas connaissance du lieu de culte de Diade alors je suis infiniment c'est un des plus grands un des trois plus grands temples de l'Italie à la mesure des vestiges qu'on a trouvé on n'arrête pas d'en trouver on a trouvé tout un ensemble de sculptures une grande sculpture sans compter toutes celles qui ont été dispersées au cours du temps et qui sont recensées dans différents musées du monde M. Gouarelli est venu à Paris il y a peu de temps faire une présentation assez globale mais là je pense qu'il y a un autre fil auquel je ne songeais pas particulièrement car il est toujours un petit peu audacieux de comparer les réalités proprement italiques mais il le faut quand même il le faut quand même bien entendu oui pour la question du miroir du miroir oui de tiens c'est capital merci Philippe Mineux oui c'est pas une question d'archéologue d'abord je veux remercier Denis Knopfer comme toujours on le suit passionnément dans cette quête de la patrie de Narcisse et vraiment merci beaucoup Denis et ma question c'est plutôt une observation j'ai été très très frappé par la mention de Strabon qu'il est vu qu'il est vu ou pas qu'il soit inventé ou pas peu importe à propos de la agraïa de la tombe de Narcisse le silencière ou le silencieux c'est ça ouvre toute une série de questions sur le mythe même sur l'interprétation la réception de ce mythe de Narcisse pourquoi le silencieux ou le silencière puisqu'il y a ambiguïté est-ce que c'est celui qui reste silencieux est-ce que c'est celui qui impose le silence et tu as bien fait remarquer que c'est sinon un fait unique du moins extrêmement rare parce que d'habitude c'est un dialogue entre le passant et puis celui qui est enterré là or là c'est contraire à tout ça et moi je ne sais pas comment interpréter mais j'ai l'impression que ça ouvre vraiment une perspective sur comment ce mythe de Narcisse a pu être saisi et puis je n'ai pas de réponse je la pose à tout le monde la question pourquoi ce silencieux je n'ai pas je n'ai pas de réponse non plus il est vrai que maintenant ce ce tombeau de Narcisse doit être placé dans une nouvelle perspective puisque l'on a la certitude qu'il y avait bien un culte de Narcisse en aérétrie même qui était déjà proclamé par Strabon comme étant la patrie de ce héros un culte héroïque certainement des sacrifices il y avait-il un mythe et quel mythe attaché à ce Narcisse primitif je ne suis pas du tout assuré que ce soit le mythe tel que nous le connaissons mais il y avait des éléments sans doute le plus fondamental étant qu'il était un être sauvage pouvoir service je crois qu'il y a dans cette formule beaucoup de choses et qu'il était un chasseur et que par là il était dans l'entourage dans une relation peut-être peut-être d'antagonisme aussi avec Arthémis il y avait un lien et ce n'est certainement pas par hasard que l'érudition dont on a l'aboutissement chez ces éthèmes a associé Narcitos en en faisant à Arthémis par le biais d'Amarintos il y a c'est la pièce intermédiaire qui donne la clé en tout cas sur le plan de la topographie mais au-delà alors ce qu'on peut espérer il faut bien espérer quelque chose de cette fouille on va trouver des choses qui se rapportent d'abord à Arthémis mais on peut trouver aussi on pourrait trouver aussi des inscriptions qui mentionnent Narcisse voire un hymne à Narcisse à Sparte à la Micleiane on a trouvé un hymne qui fait mention de Iacintos tout est possible là il y aurait un enrichissement évidemment sur le plan mythographique et non plus seulement cultuel oui mais si Stravon relève il y a quelque chose il y a quelque chose c'est évident ah oui oui c'est de l'ordre du culte voilà de l'ordre du culte on se tait devant une divinité parce que cette divinité probablement est redoutable je peux vous rappeler le mot grec c'est sigelos 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 j'aurais deux questions deux interrogations dans ce sens la première c'est comme vous l'avez bien montré le livre 3 des métamorphoses qui arborent tous les mythes on voit que le récit de Narcisse est enveloppé de grandes figures Thérésias Dionysiens évidemment mais ma question c'est quelque chose que j'avais déjà noté l'absence de Diame l'absence d'Artemis dans le récit de Narcisse alors qu'elle est omniprésente elle est là chez Arteon elle est là dans le cours et on parle d'un jeune chasseur d'un chasseur sauvage d'un jeune effet et elle n'est pas là et on le sait par expérience des absences sont parfois beaucoup plus éloquentes que le nombre de présences l'absence édite alors qu'est-ce qu'il en est ce n'est ma première question ma deuxième question interrogation lancée un peu comme un pavé dans la mare c'est la discussion du silencieux me ramène tout de suite à ce qu'on a toujours pensé comme étant la création d'Ovid c'est-à-dire la mise ensemble d'écho et de Narcisse écho étant l'imago voci non l'imago imago voci là on a le son celle qui ne peut que rendre la fin de la phrase celle qui ne peut que renvoyer le son et là tout d'un coup on instra bon le silencieux est-ce qu'il y a peut-être une piste là on avait eu cette discussion est-ce que c'est vraiment Ovid qui met ensemble écho et Narcisse ou est-ce que ça peut être intéressant voilà mes deux oui écho est une espèce de double féminin de Narcisse d'une certaine manière avec ce handicap les deux héros sont en quelque sorte handicapés mais c'est tout un vrai problème je crois pour le moment insoluble de savoir s'il faut attribuer à Ovid cette invention extraordinaire des cons ou si comme je serais tenté disons de le penser a priori je ne sais pas quel est l'avis beaucoup plus autorisé que moi là dessus de Philippe Moudry des sources d'Ovid j'ai fortement l'impression que Ovid a été très érudit partout dans les motamorphoses qu'il a beaucoup lu et qu'il a lu en particulier cette poésie hellénistique qui a sombré très largement et un auteur comme Calimac de Sirène qui avait fait tout un poème sur les causes justement les haïti aï l'explication des mythes et des noms devait être devait contenir quelque chose sur sur Narcisse néanmoins j'ajoute aussi que le mythe de Narcisse s'il est né s'il est apparu assez tardivement dans notre littérature puisque la grande littérature athénienne n'en fait pas mention Narcisse n'est pas figure de la tragédie athénienne il n'apparaît jamais c'est que il a été probablement confiné dans cette relativement petite cité d'Erythrée il est resté très local et il n'a débordé car je pense que les choses se sont faites dans ce sens il a débordé vers la Béotie et vers Tespi en particulier de façon tardive car il ne faut pas oublier la mythologie elle est aussi liée à l'histoire d'Erythrée à l'époque romaine est une cité qui est en décadence alors que Tespi devient très importante sous l'occupation romaine avec justement ce concours des Érotidéia qui attirent un déplacement une récupération à travers Éros par les Tespiens du mythe de Narcisse une implantation mais que je crois sauf propre du contraire jusqu'ici c'est le message que je voudrais donner il n'y a pas de trace de culte de Narcisse ailleurs qu'en E.B ou en rapport direct avec le B c'est à dire le Mnema tout Narcissum c'est là seulement qu'il y a le culte et qui dit culte dit ancienneté il est probablement un héros pré-hélénique je voulais revenir au miroir est-ce que c'est pas une question d'interdit de se regarder dans le miroir tous les hommes dans la classe oui il y a du cela le miroir c'est pour les femmes c'est pas pour les hommes et Narcisse il se regarde oui même si c'est un volontaire il enfreint une espèce d'usage effectivement le miroir de Diane Diane peut se regarder dans ce miroir mais à quel moment faut-il situer cette apparition du mythe il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui on en est on en est incapable il y a aussi l'autre aspect de le métamorphose avant de sombrer dans la mort il se frappe et certains disent n'est-ce pas se frapper c'était une question de femmes n'est-ce pas c'était les femmes l'alimentation n'est-ce pas qui se battaient le corps oui donc il y a cette question peut-être de l'anglogénie mais oui il y a une forme de transgression c'est une transgression c'est une forme de transgression c'est un hub d'ailleurs le terme même de hubristesse lui est appliqué il y a une forme de hubris et à ce point de vue il se rapproche aussi des dix les deux sont des hubristes ils sont dans l'interdit oui et pour revenir à la question de Piresias il ne faut pas savoir merci merci beaucoup pour cette leçon et cette enquête passionnante c'est absolument bon moi je ne peux pas vous poser une question comme les collègues ici parce que ça rend vous avez parlé d'humilité ça rend humble on essaye de saisir cette enquête il y a des photos de la Grèce il y a des paysages il y a des portiques et enfin ce qui m'a frappé cette enquête passionnante avec des indices Freud disait l'avantage de la psychanalyse par rapport à l'archéologie c'est que rien ne se perd dans l'appareil psychique et en vous écoutant je me disais rien ne se perd dans le monde sauf qu'on le touche par un 10 ou une petite phrase ou une inscription mais enfin en vous écoutant on se dit c'est passionnant il n'y a pas d'autre chose à faire que d'être archéologue c'est à dire d'aller trouver nous sommes tous archéologues c'est à dire on est complètement suspendu un truc c'est des indices au sens peut-être de pire des indices qui pointent quelque chose d'autre ça c'est une remarque excusez la naïveté le point important je trouve c'est la mythologie vous avez juste lancé cette phrase en réponse la mythologie est liée à l'histoire donc ça c'est une petite phrase lancée mais qui est à mon avis fondamentale très importante alors moi j'avais une curiosité parce que vous avez passé très vite en disant bon vous situez ce narciss adolescent finalement enfin à la fois enfant et jeune homme un être sauvage c'est pas c'est toi dont le malheur fut d'être un autre sans être un autre enfin bon alors là je fais un saut excusez-moi mais c'est quand même c'est quand même impressionnant et vous avez cité très rapidement au début le suicide de narcissisme parce que vous avez dit au fond ça prend une autre forme que cette disparition en soi-même dans l'engloutissement d'un miroir mais vous avez parlé d'un suicide violent vous avez juste dit ça est-ce que vous pouvez préciser au fond l'histoire de ce suicide un érudit un érudit allemand a fait toute sa mémoire il y a quelques années sur la manière dont un mort Narcisse Michter etc et oui voilà et alors il y a vraiment des versions assez diverses dont l'une vous connaissez bien la thème ce conone ce mythographe qui se distingue fortement de la tradition ovidienne par le fait d'abord qu'il situe le mythe en ville on n'est plus dans la campagne on n'est plus au bord d'une source naturelle on est dans la ville on est au bord d'une fontaine la fontaine reste mais c'est une fontaine aménagée comme on en voyait au coeur des cités grecques et il est la question il est la question d'un suicide violent à l'aide d'une épée et il n'a donc absolument pas métamorphose c'est les gens de Tespi tenaient tout de même à pouvoir dire que la fleur du Narcisse était en quelque sorte locale elle était née chez eux à travers le sang de Narcisse c'est le sang qui nourrit mais vous voyez que ça fait quand même une forte différence avec la tradition ouvidienne si je peux me permettre elle est même encore plus perverse cette version puisque Narcisse a un amoureux transi donc il y avait cette notion d'hubris où il plaît aux hommes comme aux femmes il est un enfant mais déjà c'est toujours une figure de l'entre deux et l'amoureux transi est amignasse Amunias dans cette version un homme parfaitement béotien d'ailleurs très local qui reste à sa porte et par cynisme Narcisse lui envoie et lui offre une épée afin qu'il se suicide et donc il se suicide avec l'épée reçue de Narcisse et quand il comprend et là c'est Eros qui se vende en disant tu ne peux pas mener au suicide des gens qui pratiquent l'amour il comprend le juste châtiment et il se tue et probablement en effet peut-être même avec la même épée il se soumet au juste châtiment à la sentence d'errance pour répondre à François c'est pas tellement les différentes versions de comment il est mort comment il s'est donné la mort c'est qu'il n'y a comme issue que la mort je crois que c'est ça qui est le point essentiel il n'y a rien d'autre mais une chose qu'on aurait assez souligné c'est que les anciens étaient sensibles à la mort violente de Narcisse à la mort en tout cas de la mort prématurée de Narcisse et ça c'est l'image même de la il ne faut même pas l'oublier c'est l'image de la plante qui a une durée très éphémère qui pousse au bord des étangs et que l'on voit disparaître aussi rapidement sans laisser de traces visibles en surface aussi rapidement qu'elle est une des premières à fleurir au printemps il y a une force de cette plante qui a dû les frapper comme celle de la jacinthe ou diacinthe je préfère employer le mot masculin à cause du héros du acentos et cette phrase toi dont le malheur fut d'être un autre sans être un autre c'est celui duquel c'est donc les fastes dans les fastes d'accord c'est un autre c'est un mot romain de David qui explique les diverses rimes des fêtes de la romantique infelix code alter et non alter mais il y a une très très belle traduction de Ado dont le père est mentionné malheureux de n'être pas différent de lui-même oui 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 effectivement c'est très belle parce que la phrase n'est pas facile non elle est à fond effectivement oui elle est à fond elle est à fond